Musique Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de PVP Non, VB Non, PVP, point de vue professionnel Ah non, Player vs Beber Ah d'accord, parce qu'il y a un jeu vidéo et que vous êtes béber C'est bien trouvé, c'est bien trouvé Voilà Bref, nous sommes ici envoyés par la GCPTT La Guilde des Commentateurs Professionnels à travers le temps Oui, car la professionnalité ne connaît ni d'âge ni d'époque Et en parlant d'âge et d'époque, nous n'allons bien sûr pas parler de votre âge avancé mon cher Beber Mais bien sûr d'un homme qui a voyagé lui entre les époques Comme vous le voyez derrière nous, vous ne nous voyez pas Mais ce n'est pas grave, c'est quand même derrière nous Cette magnifique image de ce magnifique jeu Qu'est Prince of Persia, l'âme du guerrier Et comme nous sommes gentils, nous avons coupé toutes les cinématiques du début Pour vous permettre de commencer le jeu directement Et bien mon cher Beber, je pense qu'on va s'envoyer ça tout de suite C'est parti Mon kiki Et voilà mon cher Beber, directement l'action commence Et regardez-moi cette technique Technique, comment est-ce que vous la qualifieriez ? Technique du bras cassé Pour avoir des termes un peu plus techniques Je m'y suis pris comme un manche Ça ne va pas passer Et non malheureusement, le joueur avait oublié de mettre bien ses touches Pour jouer, c'est quand même très triste Parce que dans un speedrun Et bien ça n'arrive jamais Exactement, sauf cette fois-ci C'est un speedrun 2.0.6.7 Voilà, peut-être que pour une fois Il était allé jouer au chalet Vous y allez fort mon cher Michel Quand même pas Oh là 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 Regardez, j'y vais fort comme cette espèce de tortue marine pas des mers Pas des mers, voilà C'est une tortue pas des mers Et pas des paires non plus C'est une tortue pas des mers de toit Voilà, pas des mers de toit exactement Enchaînement, enchaînement, enchaînement Et oh là 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 C'est terrible, ça ne saigne pas Ça fait comme ma tati Janine Quand on leur met une claque, ça fait de la poussière Elle a du vécu la tati, elle a du vécu Et oui, tati, tati a beaucoup de vécu Et regardez-moi ce qu'il va arriver Cette magnifique feinte de Je te mets un coup d'épée dans la gueule et tu meurs Et regardez ici, on pourrait appeler cette technique Le boulet de canon Exactement à savoir Pour la parenthèse historique Qu'à l'époque, les boulets de plomb coûtaient cher Et afin de purger le système de tous les clampins environnants On balançait de véritables boulets humains Boulets au sens Boulets congénitals Afin d'aborder d'autres bateaux de façon des plus courtoises Oui, parce que vous m'aviez parlé vous-même De votre aventure en tant que pirate Ah là, on ne s'est pas bien compris Michel J'étais un pirate de l'informatique Oui, comme si vous connaissiez l'informatique Regardez-moi ce magnifique attrapé de poutres Ah oui, oui, oui Freud y verrait ici C'est une allusion à l'aspect homosexuel du prince D'ailleurs, sa coupe de cheveux style emo en nylon Eh oui Il n'y a pas besoin de rajouter des mots Et regardez cette feinte Et nous arrivons sur le meilleur moment du jeu Oh, Datas Jolie paire de fesses Le mot Fujiyama et son jumeau Et oh, ça commence de façon très violente Par une esquille aux testicules Qui fait vaciller le personnage Et regardez-moi comment il saute Datas Ah ben là, c'est... Verbalement en moins de 18 Il la saute, il la re-saute Il la prend, il la reprend Oh là là, lui met un coup de talon Ça vire au essai Mais incroyable Cette vitesse de cicatrisation Après un coup d'épée dans l'œil Oui, voilà, l'œil n'est pas touché La cicatrisation est immédiate C'est parce que ce prince est juste magique Oui, tout à fait Et en parlant de magie, on peut parler de la magie du Botox On voit qu'elle n'est pas toute fraîche non plus Avoir les coups qu'on lui met, ça fait de la poussière aussi Et regardez ici, regardez ici ce duel d'épées Oui, j'osais pas vous le dire Il y avait une petite odeur qui traînait depuis tout à l'heure Et vous avez vu que pendant ce temps-là Il était en train de mâcher ses boutons Il faisait du mâche total Oui, oui, mâche total Mâche, mâche Qui est un très bon film des années 70 Il parle de sujets plus ou moins divers Et en parlant de film Voyez ce petit clin d'œil à Hitchcock Avec son film Les Oiseaux Voilà, qui pourrait être renommé Les Corbeaux Ah, dans ce cadre-là, il n'y a que des corbeaux Et puis ce n'est pas les petits corbeaux de campagne C'est des trucs qui ont bouffé de l'OGM Ils envoient du lourd Comme on dit chez les jeunes Et oui, ils sont très très swag Ah, ils sont swaguissaux fraîches, mon cher Michel Regardez-moi cette technique Chuck Norris Est-ce que vous pouvez nous expliquer la technique Chuck Norris, mon cher Bébert Eh bien, la technique Chuck Norris considère à se prône pour une sorte de badass Alors, attendez mon cher Bébert, regardez comment il agrippe cette corniche Oui, tout comme il a agrippé le corps et les nichons de la demoiselle d'avant Avec un peu moins d'entrain pour le cas de la corniche Ça a été un peu plus long, hein, sur la corniche Oui, il y a eu moins d'empressement On sentait moins la fougue de la jeunesse Et oui, malheureusement Bah après, une fois, ça devient plus lent Ah bah, il a tout donné sur le corps et les nichons Pour la corniche, il ne restait plus grand chose Et pour la corniche, il s'est retrouvé comme un cornichon Exactement, et là, Michel Je pense qu'on va pouvoir parler de votre technique favorite Qui est le wall jump, mon cher Bébert Oui, le wall jump, technique japonaise Qui consiste à aller vite et haut Haut et vite Voilà, tout en gardant, bien sûr, l'aspect haut Mais aussi l'aspect vite Voilà, l'aspect vite qui est vital Voilà, la vitesse est vitale Oui, comme la hauteur est totale Voilà Et regardez-moi ce saut digne d'une Alexandra Lederman Au JO de gymnastique C'est magnifique Exactement, c'est incroyable Là, on tient une nouvelle licence Je pense qu'il y a du potentiel D'ailleurs, en parlant de potentiel Il a un potentiel, ce qu'on appelle le potentiel Swiffer Il roule et ramasse la poussière avec lui Il fait ce qu'on appelle son nettoyage de printemps en plein automne Et il fait son Yamakasi ? Voilà, son Yamakasi la gueule par terre Yamakasi les rotules, le coccyx Et tout ce qui s'ensuit En parlant de coccyx, regardez La méthode, je suis désolé pour les femmes qui nous regardent Mais la méthode d'avortement La plus efficace du monde POUM ! Voilà C'était la bonne époque Plus de pilules Plus d'outils médicaux En tout genre Un bon coup de bâton plein Bien placé Et c'était parti Et oh là là Il leur met une race Attention, il ne compte pas la laisser partir comme ça Et vous noterez mon cher bébé R Que cette fois-ci au cou Et bien elle n'a pas lâché de poussière Mais du sang Est-ce que cela voudrait dire qu'elle a eu ses règles Ou qu'elle a expulsé le bébé En plein pendant le cou ? Et bien dans ce cas-là Il va falloir faire attention Où l'on met les pieds pendant le combat Heureusement un très beau réflexe du joueur Qui décide de s'écarter de la zone hypothétique Où le bébé aurait pu tomber Et qui décide bien sûr de faire des superbes Des superbes saltos arrière Tout comme vous, vous avez pu faire quand vous étiez jeune Mon cher bébé, vous étiez un gymnaste Oh là, c'est une époque qui remonte à très longtemps J'étais gymnaste Enfin, je savais sauter d'un trottoir sans me fouler la chemie C'était déjà impressionnant à l'époque Et regardez ici la feinte Il va lancer une arme sur l'homme corbeau Pour tout simplement le feinter Et pouvoir monter ici Et c'est très beau avec une série de wall jumps Et vous pouvez voir, comme disait mon cher bébé Que ça consiste à aller haut Et à aller vite Oui, on peut dire aussi Pour ceux qui regardent la façon dont il attrape les pylônes Il y a un maintien phallique Toujours en fonction de ce que penserait Freud Et là, il exprime sagement en faisant une ola sur la corniche Impressionnant, très très impressionnant Et il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne Il roule, il saute, il cabriole Il cabrile, le chamois d'or Tout ce que vous voulez, mon cher Michel C'est impressionnant Et voilà, nous avons une vue de l'architecture de la pièce Un peu malheureusement démolie Ah, bah alors ça, oui Là, on voit clairement Que la ville n'a pas entretenu ce monument Oh, sauf lui, il a rattrapé Petit fail, là, on le sent quand même Mais il réussit On le sent fatigué au bout de 8 minutes de jeu Bah écoutez Les précoces, ça existe 8 minutes pour certains C'est long C'est beaucoup trop même Et regardez-moi cette technique Il se lâche en plein milieu du mur Pour... Il fait gagner un temps précieux Effectivement Et regardez Voilà, il fait... Bah c'est ça Il fait quelques petits exercices Quelques tractions Afin de se préparer au combat A suivre Et à l'action Qui devrait arriver Prochainement Oh là 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 Il y a des espèces de gommies chez G1 Qui sont sortis du sol Un peu plus Et il se faisait Empaler Oh... Et ce retour de... Oh là 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 Et oui, ce jeu est magique Je vous l'ai dit Ah oui, les particules de sable étaient vraiment Très bien représentées On voyait bien le volume environnant Et là Un élément qui m'a choqué Jusque là Rien d'anormal Voyage dans le temps Téléportation C'est ce que nous faisons tous les jours Exactement C'est la réaction Voilà Noter que le personnage était à un mètre du rebord Et il ne trouve rien de mieux que de lui mettre un coup de pied latéral Au lieu de le pousser dans le vide et mettre fin à l'histoire du prince Voir même de lui exploser des testicules avant qu'il ne retombe des sables Oui, exactement Oh là 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 Les godmichés en fait ont des piques une espèce de lame sur les bouts Eh bien ce sont des godmichés pour ça de masochiste mon cher bébert Vous n'étiez pas au courant Écoutez Je ne suis pas forcément amateur de ce genre de technique Ça reste néanmoins très impressionnant Non, vous préférez le wattjump c'est vrai Ah moi le wattjump j'aime bien quand ça va haut et vite Je suis un Je suis quelqu'un qui aime la hauteur et la vitesse Réellement Ah et là Là on voit quand même que le bâtiment a pris un coup de jeûne effectivement Là on le voit dans sa gloire d'antan On emporte le vent Très beau film Très beau livre Je le conseille ardemment Regardez ici comment il passe autour de ses ennemis quasiment en leur disant Ce n'est que le cadet de mes soucis très chers Oui effectivement il leur colle des feintes il les enchaîne il les enchaîne il les enchaîne encore un peu d'enchaînement Et il se fait enchaîner en fait lui aussi malheureusement Oui effectivement il se fait très 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 gravement enchaîner Néanmoins il sait remettre les choses à leur place il sait leur montrer c'est qui le papa comme on dit dans la cité Toujours cette accroche phallique au niveau du pylône là attention il grimpe il casse un coffre là on le sent déterminé là on sent la haine là on Et regardez ici nous allons voir une technique magique qui consiste à remonter dans le temps puisqu'ici notre joueur et bien a appuyé quelques frames trop tôt quelques images de jeu trop tôt Exactement il a fait l'échec enfin le fail de la pâte à tarte qui consiste à atterrir en comme l'image le montre en pâte à tarte pâte à crêpe tout ce que vous voulez enfin quelque chose de plat et mollasson sur le sable Ohlala ça c'était bien joué le coup de marcher sur le mur pour lancer interrupteur On dirait qu'il a du scotch double face collé au pied c'est magique Ah c'est incroyable cette tenue sur les murs C'est impressionnant Ohlala les godmichés maintenant dedans l'autre Ah oui il ne devait pas s'ennuyer il s'est pris un petit coup de godmichés apparemment rien d'handicapant il ne boit pas tout va bien et là effectivement là on repère quand même la minorité visible du jeu la communauté afro 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 indienne il vaut mieux que deux tu l'auras voilà c'est bien dit Ohlala regardez-moi cet escalier ce magnifique escalier vous vous rendez compte de la physique des escaliers mon cher bébert c'est impressionnant c'est impressionnant c'est le seul jeu au monde que je connaisse on peut faire des saltos arrière en plein escalier sans absolument ne pas trébucher un seul instant et là on le voit qu'il insiste il veut passer de l'autre côté il veut l'effanter et heureusement un ennemi qui s'échappe lui ouvre la possibilité de continuer en avant attention ohlala c'est pas passé loin ça lui a rasé les testicules les testiboules comme on dit de nos jours il s'en tire bien et on voit cette musculature impressionnante rien ne le fatigue regardez comment il se laisse pendre de la petite corniche tel un cornichon c'est magnifique et là si nous avions pu mettre un retour attention vous voyez je pense si mes souvenirs sont bons il va recommencer encore une fois et oui il va se louper à quelques millimètres fatalement ça va lui trancher la testicule droite ce qui va le plonger dans un profond commun heureusement grâce à ses pouvoirs pour remonter le temps il peut esquiver cet accident dramatique sur les parties génitales et nous arrivons dans la salle la grande salle circulaire avec tous ces îlots tous ces tous ces grands mécanismes c'est magnifique et et ces torches ces magnifiques lampadaires d'intérieur du je ne sais pas 14ème siècle 13ème siècle enfin peut-être même avant peut-être même avant on ne sait pas on est un peu perdu de façon temporale c'est moi mon cher berbère cette violence il oxy son ennemi par derrière et l'erreur fatale il a pris appui contre le contre le système pour essayer d'oxyre son ennemi mais malheureusement il a été propulsé lui-même dans le vide ce qui met fin à son périple n'ayant plus de petites boules jaunes n'ayant plus de boules la dernière étant ayant été éclatée par un de ces mécanismes du diable voilà n'ayant plus de boules il ne peut continuer ce qui met en émoi mademoiselle fessier athlétique qui en perd une partie de ses règles dans les règles de l'art bien sûr dans les règles du lard dans les règles du lard tout à fait néanmoins ce serait vexant pour cette dame à la plastique on va dire plantureuse voilà complètement eh bien mon cher bébert qu'avez-vous pensé de cette partie d'un jeune speedrunner en devenir eh bien ses prometteurs on voit qu'il maîtrise des techniques d'autres peut-être encore à travailler après les techniques dépendent bien sûr du jeu auquel auquel eh bien on joue mais dans l'ensemble le début est très très bon peut-être quelques heures de frame rien de bien grave il faut qu'il continue il faut qu'il persévère dans cette voie-là voilà eh bien mon cher bébert je crois que notre temps est imparti il nous demande de rendre les studios il y a deux parties ah mais écoutez oui je retrouve les clés je rends le studio on va rendre le studio à son propriétaire il n'a pas l'air d'accord pour que nous continuions à l'utiliser davantage je comprends sa réticence sa raie des fesses aussi je la comprends pas mais je la sens je la sens bref mon cher bébert je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour peut-être un autre jeu peut-être encore une fois ce Prince of Persia et j'espère vous revoir très très vite eh bien écoutez de même c'était un plaisir partagé je me suis senti en joie et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures bientôt oui tout à fait eh bien au revoir mon cher bébert au revoir mon cher Michel